7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Le Premier ministre Gabriel Attal a donc proposé quelques mesures aux agriculteurs en colère. Soutien fiscal et social, souveraineté alimentaire, normes environnementales. Que faut-il en retenir ? Le gouvernement a-t-il répondu aux attentes des agriculteurs ? Ou au contraire est-il complètement à côté de la plaque ? Pour en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le sénateur Laurent Duplon, sénateur LR de la Haute-Loire et agriculteur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors je le disais à l'instant, le Premier ministre a présenté une série de mesures en plusieurs points. On ne va pas tous les citer, mais en écoutant les déclarations de Gabriel Attal, monsieur le sénateur, qu'en avez-vous pensé ? J'en ai pensé quelque chose qui ne me satisfait pas complètement. Je pense qu'on est encore dans ce en même temps bien macronien, qui consiste à donner un peu aux uns sans véritablement répondre à toutes les problématiques. Sur les surtranspositions, on a quelques éléments sur Eco-Phyto 2030, mais il n'en reste pas moins vrai que de penser à la population qu'on va pouvoir contrôler les produits qui rentrent et qui ne respectent pas nos normes, sans véritablement regarder qu'on est le seul pays à interdire par exemple parce que c'est un hypride qui est en train de mettre la betterave dans le corner et qui demain aura les mêmes conséquences sur la pomme ou sur la poire. Et je pense que c'est un peu faire fausse route. Oui. Alors Gabriel Attal a envisagé notamment la lutte contre la concurrence déloyale en évoquant par exemple le Mercosur. Et dans le même temps, l'Union européenne a quand même signé un traité de libre-échange avec le Chili, qui n'a pas vraiment fait sourire les agriculteurs. Est-ce que la parole du Premier ministre a-t-elle plus de poids face au pouvoir européen ? Laurent Duplom. Non, sur le Mercosur, ce que j'ai peur, c'est que la France crie assez fort qu'elle est contre. Mais au final, vous avez déjà le patron du MEDEV qui dit qu'il est favorable. Vous allez avoir une remontée de personnes qui vont dire que les accords sont intéressants. Et puis finalement, au niveau européen, vous allez avoir une décision qui va être pour le Mercosur. N'oublions jamais une chose, c'est que la Commission a modifié il y a seulement un an la façon de traiter la problématique des accords de libre-échange en scindant en deux les accords de libre-échange, avec un accord cadre qui doit être ratifié par les États membres et des accords intérimaires qui correspondent aux accords commerciaux. En fait, la réalité, c'est que même que les accords, que l'accord cadre ne soit pas ratifié par la majorité des États membres, les accords commerciaux qui sont la compétence directe de la Commission, par ces accords intérimaires, pourraient continuer de courir ou pourraient être signés. Donc en fait, on est un peu dans un jeu de dupe. Vous vous attendiez à ces déclarations ? Est-ce que vous espériez mieux de la part du gouvernement ? Ou vous faites partie de ceux qui sont un petit peu résignés, fatalistes ? On a appelé quelques agriculteurs, évidemment, et on entendra d'ailleurs le commentaire de l'un d'eux, qui avaient l'air vraiment dépossédés. Je ne suis ni résigné ni fataliste, mais c'est vrai qu'on a tendance à rester sur notre faim. Je pense que la colère des agriculteurs, elle était toute simple. Elle était de dire, nous n'acceptons plus cette idéologie politique, écologique, qui nous mène à la décroissance et qui s'oppose complètement à l'acte de production. Et pour les agriculteurs, c'est un déchirement. Ah, alors on vous a perdu. C'est peut-être un problème de réseau, vous êtes toujours avec nous ? Vous n'êtes plus avec nous. Alors, on va essayer de recontacter le sénateur LR de Haute-Loire, Laurent Duplomb, qui, il me semble, était en itinérance ce matin, donc pas facile d'avoir du réseau partout. Je rappelle donc qu'il est sénateur de Haute-Loire, qu'il est également agriculteur. On évoque avec lui la crise des agriculteurs, les mesures annoncées par Gabriel Attal, qui n'ont pas convaincu tout le monde. On évoquera aussi les réactions de certains agriculteurs qu'on a pu contacter hier. Vous êtes avec nous, Laurent Duplomb ? Oui, excusez-moi, ça a dû couper. Non, non, il n'y a pas de problème. Oui, donc on évoquait effectivement, vous, vous nous dites que vous n'êtes pas fataliste, que vous n'êtes pas résigné, contrairement à beaucoup d'agriculteurs qui, aujourd'hui, ne savent même pas s'ils doivent rentrer chez eux ou poursuivre le combat, quoi. Et on vous a reperdu. Bon, c'est compliqué ce matin. Laurent Duplomb, vous êtes avec nous ? Laurent Duplomb n'est plus avec nous. Alors, je vous propose d'écouter un sonore. On a contacté hier Guillaume Redon, qui est agriculteur, éleveur de Brebis. Il a notamment une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez suivre son activité. Il vous explique comment on vit aujourd'hui en tant qu'éleveur. Voilà, je vous propose d'écouter sa réaction liée à la FNSEA, au comportement des syndicats agricoles. Et là où je suis vraiment en colère aujourd'hui, c'est après le syndicat majoritaire, qui ont, eux, ont déjà fait fausse route avant de faire sortir l'ensemble des agriculteurs, qui n'ont pas voulu donner les vraies revendications de la profession des agriculteurs en place. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le syndicalisme majoritaire, il est baigné, il est à la fois représentant, en guillemets, des agriculteurs, mais il est actionnaire ou président de diverses structures de l'industrie agroalimentaire. Donc, de ce fait, ils ne nous représentent pas. Ils prêchent pour leurs autres coopératives, pour leurs autres industries agroalimentaires. Et nous, on est les lésés de l'affaire. Donc, c'est pour ça que je l'espère que cette manifestation, quand même, aura permis une prise de conscience des agriculteurs. Et, j'ai envie de dire, rendez-vous aux prochaines élections chambres d'agriculture, où il va falloir faire du ménage. Voilà ma vision aujourd'hui. Une vision de gueule de bois, de lendemain, de réveil difficile. Et, évidemment, toujours ce problème qu'on n'a pas été compris, pas été entendu, et qu'on nous a, je pense, bien roulé dans la farine, comme il se doit. Voilà, donc, vous avez écouté le témoignage de Guillaume Redon, qui est éleveur de brebis, qui était consterné hier soir, après les annonces de Gabriel Attal, après, surtout, les annonces des syndicats agricoles, qui ont appelé à lever les blocages. Alors, tous les agriculteurs, évidemment, n'entendent pas suivre ces consignes. Il y a notamment une grosse mobilisation autour du Parlement européen. De nombreux tracteurs sont en train d'occuper les places qui cernent le Parlement européen. Vous avez certainement vu ces images de barbelés, de policiers, qui sont en poste depuis quelques jours. Voilà, donc, on attend d'avoir éventuellement Laurent Duplon, s'il retrouve du réseau. Il ne retrouve pas du réseau, apparemment. Eh bien, écoutez, Lisotte Dutreuil, vous êtes en studio avec moi, tout à fait. Mais c'est formidable, vous avez forcément un avis. On peut en parler ? Écoutez, oui, moi, j'ai un avis, alors qu'il n'intéresse peu les auditeurs. Mais bon, en attendant, autant... Tout nous intéresse, Lisotte Dutreuil. À cette heure-là, vraiment, tout nous intéresse. En plus, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de chronique. Ah ben voilà, il était temps. Je mourrais d'en vivre de pouvoir reprendre la parole. Parlez-nous de l'agriculture, Lisotte Dutreuil. Non, mais alors, écoutez, moi, je n'ai pas toujours habité à Paris. J'habitais en Normandie plus jeune et donc j'étais au contact de ces agriculteurs. Et finalement, c'est une situation dans laquelle ils sont depuis des années. Moi, déjà, je salue leur patience parce qu'il en a fallu du temps pour qu'ils en arrivent là. Et donc, je condamne fermement forcément ceux qui ne le comprennent pas et qui râlent pour leur confort. Forcément, ça pose problème. Mais en fait, ça fait des années qu'ils sont en difficulté. Concernant les annonces du gouvernement, Richard XVI l'a dit ce matin, c'est absolument aberrant. Une fois de plus, on se félicite de faire respecter la loi. C'est la même chose sur tant d'autres sujets, sur l'immigration, sur l'insécurité. C'est en permanence des espèces de flous. On ne sait pas trop où on va. Et puis finalement, on se félicite de mesurettes. Donc, c'est assez consternant. Maintenant, pour les agriculteurs, écoutez, j'espère, moi, que certains vont encore résister. Je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience, même si c'est déjà probablement le cas, qu'une large partie de la population les soutient. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, j'aimerais quand même pousser les Français à le montrer encore plus. Alors, il y a ça aussi, il y a la consommation. Est-ce qu'il faut rééduquer les Français ? C'est la question qu'on posera à Laurent Duplomb. Moi, je pense que les Français en ont conscience. Je prends mon cas comme exemple. J'ai conscience que j'aimerais consommer Français. Dans la mesure du possible, je le fais. Même des petits producteurs. Malheureusement, j'ai aussi conscience que parfois, je suis limitée. Pour me nourrir, je n'ai pas le choix de prendre les produits les moins chers, malheureusement. Merci, Lisele Dutroy. Alors, normalement, on a retrouvé le sénateur Laurent Duplomb. Oui, oui, c'est cela. Formidable. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non, non, il n'y a aucun problème. Alors, on en parlait tout à l'heure. On a écouté un témoignage de Guillaume Redon, qui est éleveur de brebis, et qui regrettait en fait les décisions de certains syndicats agricoles d'avoir jeté l'éponge. Je pense à la FNSEA, aux jeunes agriculteurs qui ont appelé à lever les blocages. Est-ce que vous soutenez cette initiative ou vous regrettez ce combat avorté en quelque sorte ? Non, je n'ai pas à juger la décision du syndicalisme majoritaire. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a eu beaucoup d'annonces, que ces annonces, elles sont relativement floues. Sur le plan Eco-Fito, on nous dit pause jusqu'au salon de l'agriculture en attendant de réécrire les indicateurs, les zonages, et ainsi de suite. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'ai écrit dans un communiqué de presse, c'est de dire, écoutez, maintenant, vous avez fait des annonces, retranscrivez-les par écrit, parce qu'avec ce en même temps particulier, on a souvent l'impression d'avoir entendu quelque chose. Mais comme la fin de la phrase dit presque l'inverse, maintenant, il faut voir ce qu'il y a d'écrit pour savoir véritablement comment on décrit toutes ces mesures dans le concret et dans les actes. Oui. Vous avez interpellé Marc Fénaud, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture au Sénat, il y a quelques jours. Est-ce que sa réponse vous a satisfait ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont encore hors sol ? J'ai le sentiment qu'ils n'ont pas véritablement compris le sens de la réalité du mal-être des agriculteurs. Dire que ça se contraint seulement aux revenus, c'est faux. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs ont cette forme d'incompréhension vis-à-vis de ce que je vous disais, ce pouvoir de vouloir sans arrêt créer du normatif et du réglementaire. Là, ils en ont ras-le-bol. Ils pensent qu'on est la profession la plus contrôlée, la plus stigmatisée. Pensez-vous qu'un agriculteur puisse accepter qu'un satellite passe deux fois par semaine à faire des photos sur son exploitation pour savoir s'il a laboré à la bonne date, s'il a fait des cultures dérobées à la bonne date. Mais qui accepterait ça dans la vie courante ? Personne. Et donc c'est ça que les agriculteurs ont dit. Et ils l'ont dit sous le couvert de cette politique écologiste qui va trop loin et qui fait qu'aujourd'hui, elle s'oppose à l'acte de production. Et donc les agriculteurs disent très clairement, mais qu'est-ce qu'on attend de nous ? Oui. Alors en tout cas, certains agriculteurs entendent justement poursuivre cette lutte. Je voudrais vous faire écouter le témoignage de sept agriculteurs interviewés sur France 5. Écoutez. Si on avait voulu casser, on serait déjà un régime. Nous, on n'a rien fait. On ne leur a rien fait. Ils nous répètent chaque fois. On nous a donné des ordres. Mais les ordres, on s'en fout. Laisse-nous passer à nous. Laisse-nous passer pour qu'on puisse s'exprimer, pour que demain, l'agriculture puisse continuer à... Excusez-moi, j'ai du mal. J'ai du mal. J'arrive même plus à trouver les mots avec moi. Je suis en colère. Purée. C'est quoi l'agriculture ? On n'est pas des assassins. On est là pour nourrir le peuple. Il y a un vrai malaise. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça provoque en vous ? La colère, la tristesse ou l'envie de vous battre encore plus ? Ça provoque ce que j'ai dit au ministre de l'Agriculture lors de ma question d'actualité au gouvernement. Tout cela, je le partage. Ces angoisses, cette incompréhension, cette façon de se dire « Mais qu'est-ce qu'il veut que nous fassions ? » Cette façon de stigmatiser sans cesse l'agriculture. Pendant des dizaines d'années, on a eu une montée en puissance de tout ça, avec des gens qui s'introduisent dans des bâtiments, qui vous filment à votre insu, qui accepterait d'être filmé dans sa salle de bain pour savoir si lorsqu'il se lave les dents, il arrête le robinet d'eau. Ce n'est pas entendable. Et donc aujourd'hui, je pense que là-dessus, sur la stigmatisation, il y avait beaucoup de choses à faire et ça n'a pas été suffisant. Le principe du voisinage, certes, ça pourra véritablement peut-être traiter quelques situations, parce que là aussi, c'est une incompréhension pour les agriculteurs. Vous avez un habitant qui vient acheter une maison à côté de l'exploitation, qui au début accepte que l'exploitation soit présente, et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, fait des recours contre l'agriculteur parce qu'il estime qu'il va subir des nuisances, alors qu'il savait pertinemment qu'il s'installait à côté d'une exploitation qui datait de bien avant son arrivée. Et donc, toutes ces choses-là, je pense qu'on n'a pas été assez loin. Je pense qu'on n'a pas été assez loin sur la simplification administrative et sur le principe de détendre le normatif et la réglementation. Parce que là aussi, c'est pareil. Quand vous avez un Office français de la biodiversité qui est en fait ni plus témoin que l'exutoire de la colère, l'Office français de la biodiversité, les agriculteurs, ils n'en sont pas, comment dire, c'est pas une volonté farouche de le supprimer. Mais la réalité de ce qu'ils vivent tous les jours, doit arriver des gens armés sur leur exploitation, leur dire que quand ils coupent des buissons, ils détruisent un habitat ou ils détruisent une haie, alors que eux, c'est leur travail quotidien et depuis des générations que d'entretenir le bord de leur parcelle. Et c'est toute cette déconnexion qui fait qu'aujourd'hui, le monde agricole se retrouve dans une situation d'incompréhension totale par rapport à la volonté du peuple français de savoir, et pourtant avec 87% de sondages favorables, de savoir exactement ce qu'on veut de l'agriculture. Et de l'autre côté, cette puissance publique qui est toujours en train de les écraser sans cesse avec des normes et de la surtransposition. Justement, ce n'est pas nouveau, vous le disiez, ça fait des années que les agriculteurs protestent, alors parfois silencieusement, parce que les agriculteurs ne sont pas forcément des rebelles, on ne les voit pas souvent avec leurs tracteurs bloqués des autoroutes. Comment expliquez-vous que les gouvernements successifs n'aient jamais réagi, n'aient jamais pris de mesures drastiques pour pouvoir réparer cette situation ? Parce qu'en fait, les gouvernements successifs depuis une quinzaine d'années ont amplifié le phénomène. Les lois biodiversité de 2016, la suppression de la cinquième famille des néonicotinoïdes par Mme Pompili, a amplifié cette situation. Le fait de mettre la France dans un corner, parce que, soi-disant, elle éduquerait le monde, fait qu'aujourd'hui, la diminution de 50% de la production de betteraves en France, des rendements et du volume, fait qu'aujourd'hui, on a mis cette filière qui était une filière qui fonctionnait bien, qui rémunérait correctement l'agriculteur, dans le corner. Et ce que les agriculteurs ne comprennent pas, c'est que dans le même temps, c'est eux qui font l'effort de guerre pour l'Ukraine. Puisqu'en trois ans, on est passé de 20 000 tonnes de sucre importés ukrainiens à 700 000 tonnes aujourd'hui. Et ils savent pertinemment que les Ukrainiens utilisent les cinq familles de néonicotinoïdes pour cultiver leur betterave. Donc, c'est un en même temps qui est mortel, c'est des interdictions qui ont été multipliées, qui s'additionnent, qui deviennent insupportables. Et c'est des importations qui démontrent cette naïfité coupable qui consiste à dire, on veut laver plus blanc que blanc, mais finalement, ce qu'on n'est pas arrivé à faire, eh bien, vous allez quand même le manger à travers les produits importés. Ça, c'est pas entendable. Alors, il y a aussi la question de l'alimentation. On en parlait à l'instant avec Liselotte Dutreuil. De la consommation des Français, faut-il rééduquer les Français à manger local, à faire attention un petit peu à ce qu'ils consomment ou est-ce que ça, c'est anecdotique ? Alors, c'est ni anecdotique, ni ça doit devenir la réponse à tous les mots. La réponse à tous les mots qu'Emmanuel Macron a voulu faire, c'était de dire, l'agriculture n'est pas faite pour faire de la compétitivité en France. Il faut monter en gamme. Le principe de la montée en gamme a conduit le résultat dont on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a coupé les Français en deux groupes, ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de se payer des produits haut de gamme et qui se retrouvent à manger des premiers prix qui, pour la plupart, sont importés. Donc ça, c'est pas entendable. L'agriculture française, elle doit faire toutes les gammes. Elle doit permettre de nourrir tous les Français. Et par contre, à l'inverse, les circuits courts, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est très bien les circuits courts, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller au marché, de payer des produits un peu plus chers à l'intérieur de son alimentation. Et puis, il y a une réalité objective. C'est que vous prenez mon département, le département de la Haute-Loire, on produit 400 millions de litres de lait. Vous pensez qu'avec 230 000 habitants sur mon département, on va pouvoir localement livrer ce lait-là ? Non, parce qu'il y a des départements qui sont plus favorables à telle production, qui se sont un peu spécialisés sur telle ou telle production et qui font qu'aujourd'hui, ça fait aussi la beauté de la France. C'est-à-dire que ces départements, comme le département de la Haute-Loire, produisent certes beaucoup de lait, mais le département des Bouches-du-Rhône n'en produit aucun. Donc à un moment, la Haute-Loire n'est pas très loin des Bouches-du-Rhône, donc ça permet aussi de pouvoir irriguer la totalité des consommateurs du bassin sud-méditerranéen par le lait de la Haute-Loire. Donc c'est ça, la France s'est transformée à travers ça. Elle a des spécialisations sur certains territoires. Moi, chez moi, vous ne ferez pas des pommiers à 850 mètres d'altitude, on n'a pas de pommes. Là dont je vous parle, je suis à 1700 mètres d'altitude, il y a de l'élevage, mais il n'y aura jamais de la culture maraîchère. Donc tout ça, c'est toujours la fausse bonne idée. Et le problème français, c'est qu'on n'est jamais sur l'objectif, sur l'objectivité, on est toujours sur des punchlines qui consistent à dire, on n'a qu'à faire tous des circuits courts. Mais non, il faut des circuits courts, il faut de l'agriculture biologique, il faut des appellations d'origine contrôlée, mais il faut aussi une agriculture qui soit capable de servir la totalité des Français, qui n'ont pas obligatoirement les moyens de se payer tout ce que je viens de dire au départ. Oui. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais vous êtes agriculteur, vous aussi, monsieur le sénateur ? Oui, je suis éleveur de vaches laitières à Haute-Loire. D'accord. Et vous, vous heurtez justement à toutes ces problématiques ? Vous participez un peu au mouvement de protestation ? Est-ce qu'on vous verra sur un barrage bientôt ? Alors, je ne vais pas sur les barrages pour la sable et bonne raison, c'est que mon fils est aussi responsable de jeunes agriculteurs. Ah, d'accord. Et donc, à un moment donné, on se donne une certaine séparation des choses. En tant que parlementaire, je fais de faire attention à ces choses-là. Et après, oui, je le vis tous les jours. Je vous prends un exemple typique. Vous avez, dans l'application de la politique agricole commune, ce qu'on appelle les bonnes conditions agro-environnementales, c'est-à-dire les BCAE. Dans la BCAE 7, parce que vous en avez une dizaine, dans la BCAE 7, je dois labourer, une fois que j'ai fait un dérobé, c'est-à-dire une culture intermédiaire entre la culture que j'aurai récoltée à l'automne ou à la fin de l'été, avant d'avoir une nouvelle culture au printemps, je dois mettre un couvert végétal, ce que je trouve très bien. Par contre, la BCAE 7 m'impose de ne pas labourer ce couvert végétal avant le 15 février. Le problème, c'est que sur mon exploitation, j'ai trois types de sols. J'ai des sols granitiques, donc là-dessus, la date du 15 février labourée après le 15 février ne me pose pas de problème. J'ai du sol volcanique, là non plus, ça ne me pose pas de problème. Par contre, j'ai des sols beaucoup argileux. Lorsque vous avez un sol argileux, vous devez labourer très tôt pour que l'hiver fasse son travail, c'est-à-dire sèche la terre, la remouille, la gel et la dégel de façon à ce qu'on ait une terre plus meuble. Eh bien, cette mesure totalement arbitraire m'empêche de faire mon travail correctement. Et maintenant qu'on va avoir un satellite qui va prendre des photos deux fois par semaine, eh bien, si je laboure avant le 15 février, on m'enverra une injonction en me disant, vous n'avez pas respecté la règle du 15 février, alors que je sais pertinemment que si j'attends après le 15 février, le travail que je ferai me conduira à avoir plus de difficultés pour avoir une récolte correcte. Et c'est ça que je dénonce. Il faut qu'on ait la capacité de territorialiser les mesures, qu'on ait une forme de principe du c'est coutume, qu'on ait la possibilité de laisser au préfet ou à une administration le principe d'objectivité, d'objectiver ces problématiques-là. Alors que si on est sur le principe de faire contrôler et de faire respecter des dates précises, eh bien, on en arrive à un désarroi total de l'agriculture. Et c'est multitude d'exemples, parce que celui-là, je peux le multiplier par des dizaines, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on connaît le marasme de l'agriculture. Alors aujourd'hui, en tant que sénateur, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Quelles sont les prochaines étapes ? Va-t-il encore y avoir des négociations ? Ou est-ce que là, le gouvernement... Il va y avoir obligatoirement des nouvelles négociations, puisqu'ils ont annoncé un projet d'orientation agricole. Moi, ce que je dis, et d'ailleurs, c'est ce qui a été repris dans les propositions, ou du moins dans les annonces du Premier ministre, j'avais écrit en mi-2023 une proposition de loi pour retrouver la compétitivité de l'affaire en France en 26 articles. Je viens de faire ressortir une proposition de loi mercredi dernier, pas ce mercredi, mercredi d'avant, de 42 réponses concrètes à la crise agricole. Dans ce projet d'orientation agricole que le gouvernement veut mettre en place, il faut que nous retrouvions des indicateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on veut retrouver notre souveraineté, ok, d'accord, mais quel pourcentage on se met ? Aujourd'hui, on importe, par exemple, 85% de notre coulis de tomate de Chine. Quel va être l'objectif qu'on se fixe ? Est-ce qu'on veut retrouver 40, 50, 60% de notre autonomie en tomate alors qu'on sait, comment dire, sans arrêt arc-bouté à vouloir faire supprimer la culture de tomate-planchant ? Et que depuis 1996, on a vu sans cesse diminuer la surface de tomate qui ont été cultivées en plein champ. Donc, ce projet de loi va nous permettre de mettre véritablement les accents sur certains éléments et peut-être de démontrer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, les contradictions du gouvernement. Oui. Alors, écoutez, je vous pose une dernière question, M. le Sénateur. Un autre sujet va arriver sur la table du Sénat dans très peu de temps, la constitutionnalisation de l'IVG. On en parlait tout à l'heure. Gérard Larcher a pris position. L'Assemblée nationale a voté en faveur de l'inscription d'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, si vous êtes favorable ou non à cette constitutionnalisation ? Non, je ne suis pas spécialement favorable à l'inscription dans la Constitution de l'IVG pour la simple et bonne raison que ce débat nous vient des États-Unis dans une situation qui est totalement différente. Vous avez des États qui enlèvent l'autorisation de l'IVG. Est-ce que, véritablement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on est dans cette situation-là ? Est-ce que le débat, aujourd'hui, qu'il soit politique ou médiatique, ou le débat qui peut animer la population française et la société française, soit sur ce sujet-là ? Non. Est-ce que les femmes ont des difficultés, aujourd'hui, à avoir l'accès à l'IVG ? Non. Donc, est-ce qu'on a besoin d'instrumentaliser cette idée pour en faire, encore une fois, un coup de com' politique à l'égard d'Emmanuel Macron et en mystérisant le débat ? Non. La Constitution, comme l'a dit Gérard Larcher, elle n'est pas là pour traiter les problèmes sociétaux et les pulsions de la société. La Constitution est là pour donner un grand cadre. On ne va pas commencer d'aller écrire que tel ou tel droit doit rester dans la Constitution. Non, on pourrait en écrire des dizaines. Et donc, c'est cela, le fait que, je pense que, quand on est sénateur, c'est la Chambre haute, c'est la Chambre qui réfléchit plus sur ces éléments de Constitution et sur le principe d'avoir un cadre qui soit véritablement un cadre précis de la société. Et par rapport à cela, je pense que je m'opposerai à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Laurent Duplon, je rappelle que vous êtes sénateur LR de Haute-Loire et agriculteur. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous et j'espère vous recevoir bientôt en studio. Ce sera plus simple pour la communication. C'est vrai, écoutez, je vous remercie et excusez-moi des petites coupures au réseau. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. A bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada